Le nouveau justicier des temps modernes, armé de terre et de graines, décidé à relever un nouveau défi, pour enseigner les usages du jardinage à tous. C'est parti pour le petit cours de rempotage de plantes. Alors ça va marcher pour n'importe quel type de plantes et n'importe quelle taille de plantes. On va nous le faire avec une petite plante, ça va être plus facile. Alors on commence, d'abord il faut avoir de l'eau. Donc avant de préparer tout, on peut déjà prendre sa plante et la foutre dans un bol d'eau, un récipient d'eau, n'importe quoi, histoire que ça s'humidifie, que la terre soit plus compacte et du coup plus facile à retourner. En attendant, alors ce que vous pouvez préparer, c'est un petit peu de compost bien mûr et un mélange de compost pas encore fait, comme ça, ça lui donnera de la nourriture pour le temps à venir. Un petit peu de billes d'argile, bon là j'en ai beaucoup, je ne mettrai pas tout. Mais voilà, c'est pour le fond, pour le drainage des racines, pour que l'eau ne stagne pas au niveau des racines de la plante, mais se mettre dans les billes d'argile. Voilà, ça évite la moisissure. Il vous faut aussi un peu de terreau, bon on peut après mettre n'importe quelle terre, la terre du jardin c'est très bien aussi. Voilà, alors pour le choix du pot, on ne prend pas un grand pot comme ça, cette plante sinon elle va s'étouffer, le temps que toutes les racines repoussent. On ne prend pas non plus un pot qui est de la même taille, sinon ça n'arrête de pas rentrer. Donc on va prendre un petit pot intermédiaire, donc juste ce qu'il faut, pour que la plante puisse après grandir et s'épanouir. Voilà, on va commencer par préparer notre pot d'arrivée. Donc, hop, un peu de billes d'argile, alors juste ce qu'il faut pour tapisser le fond. Hop, voilà, voilà, pas plus que ça, vraiment juste le fond. Moi je vais mettre un peu des gants pour éviter de me salir les mains, parce que le compost n'est pas non plus super agréable. Donc on tapisse de compost, hop, à peu près, voilà, comme ça. Juste que ça nous fasse un bon étage, qu'on ne voit plus de billes d'argile, c'est ça qui va être au contact des racines de notre plante. Donc notre futur pot, il est préparé. Voilà, donc on peut dépoter cette plante, pour se faire, c'est très simple. On prend son gant, on essaie de glisser ses doigts à peu près sur le côté, comme ça, avec l'ouverture du pouce de l'index. Ça dépend si c'est des petites plantes, on peut bien mettre toute la main. Bon là, c'est une grosse plante, je ne peux pas mettre au milieu. Mais là, hop, directement, voilà, elle est venue. J'ai rien fait, je ne vais même pas forcer. On voit toutes les racines, on va éviter de laisser les racines longtemps au soleil, parce que ça les fait mourir. Hop, on va directement les poser sur le compost. Voilà. Bon, on a de l'espace sur le côté, donc on va remplir de terreaux, de terre végétale. Un peu ce que vous voulez. Le mieux, c'est de choisir des terreaux spéciales croissance, ou alors de la terre du jardin, tout simplement. Alors là, je délire un peu. Voilà, elle est toute belle, notre plante, mais il reste quand même une dernière étape, c'est l'arrosage. Parce que toute plante qu'on plante ou qu'on rempote, il faut toujours arroser derrière, surtout s'il fait beau. Je vais utiliser l'eau que j'ai utilisée, comme ça, pas de perte. Voilà. Je vais essayer de ne pas te prendre. Et voilà. C'est parfait, votre plante est prête et rempotée. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, vous voulez voir d'autres vidéos de moi et me suivre, alors vous pouvez vous abonner en cliquant ici, et suivre ma chaîne, ou vous pouvez aller sur mon Facebook en cliquant ici. Voilà, bah j'espère à bientôt ! Je chante pour la France, le Canada, le Sénégal, pour le Burkina face au la Guinée équatoriale, la musique nous unit, je lance ce chant international, ensemble sur la même sphère, le même piédestal. Oh, le même piédestal, ensemble sur la même sphère. Oh, oh, oh.